Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors c'est par là-bas Voilà Et on avait accès à la tour des rats Qui était juste ici Dans le monde de la lumière Voilà la tour des rats C'est de l'histoire ancienne Euh Il me semble Il me semble Non Si ben justement C'est de l'histoire ancienne Mais on a quand même besoin Voilà Voilà Parce qu'il me semble Parce qu'il me semble qu'il y a Oh non Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Vous êtes désolé Vous êtes désolé Vous êtes désolé Je suis désolé Il y a par ici L'accès À la suite De la montagne Le cube de kiffran là, je les appelle les kiffran Ok, alors marteau Et donc il me semble qu'il y a une autre warp zone, un petit peu plus loin Alors on l'a fait, il faut essayer de ne pas la rater parce que j'en ai pas en fait Voilà Ah donc il y avait ce quart de coeur aussi là Alors a priori pour avoir ce quart de coeur on va essayer de l'avoir C'est un petit extra, on va utiliser le miroir, on ne peut pas l'utiliser Ah non pas dans le monde, non faut le faire depuis le monde des Tanem Bref, bref bref On a très probablement une warp zone ici Je dis très probablement parce que je n'aurai pas accès, parce que je n'ai pas la moufle du Titan Voilà en fait le truc c'est une fois qu'on a la moufle du Titan d'enfoncer ces trois morceaux de bois dans la roche Et il y a un télétransporteur qui apparaît au milieu Et donc à partir de ce télétransporteur on passe dans le monde des ténèbres Et avec le miroir on pourra aller se mettre au niveau du coeur que vous voyez là dans le monde de la lumière C'est pas beau tout ça Voilà donc là on a vu les deux télétransporteurs de la montagne Vous savez bien sûr que le principal télétransporteur central c'est tout simplement d'entrer dans le château d'Hyrule Tout simplement On va jouer un peu de musique Et aller à la quête d'autres télétransporteurs Alors vous vous souvenez que Par ici Il y en a un qu'on a utilisé dans l'épisode précédent Qui se trouve juste ici Sous la pierre Donc on va y retourner Pour bien montrer l'accès Mais sachez qu'on l'a déjà utilisé Dans l'épisode 10 Voilà donc c'est exactement ce qu'on a fait Pas plus tard qu'hier Donc toujours le marteau Le marteau et le grappin c'est quand même des éléments d'exploration Et là donc on avait On avait accès au palais Palais de la forêt des ténèbres De grands De grands souvenirs Où soit dit en passant Je me suis bien galéré Mais ça c'est bon Alors voilà Pour celui-ci On va retourner sur nos pas On va retourner sur nos pas Parce qu'il y avait au passage Alors c'est un extra Là on va pas forcément chercher On va pas chercher une warp zone Pas que je sache Bon les gars là On va pas me lâcher la grappe 2 minutes Mais il y avait quelque chose Qui m'avait un petit peu interpellé Ah bah il me semble que c'était à la forge Justement à l'époque Par ici Voilà C'était par ici On avait une pièce Dont j'avais pas vraiment L'intérêt On va dire Mais à l'époque J'avais pas encore La poudre magique Qui à mon avis Voilà c'est ça C'est venu ici Alors j'ai plus aucun souvenir De cet endroit là Mais ce que je sais C'est qu'à l'époque Quand j'étais passé J'avais pas ça Voilà Voilà Maudit sois-tu Qui me tire de mon profond sommeil Euh pardon Je voulais dire merci Je vais me venger Euh pardon C'est pas ce que je voulais dire Il m'a électrifié Hé 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 Bien fait pour toi Pardon C'est pas ce que je voulais dire Euh Ton pouvoir magique Diminuera Deux fois moins vite maintenant Félicitations Maintenant Fais de ton mieux Mais à mon avis Ce ne sera pas suffisant Mauvaise journée Salut Voilà Euh Ouais Donc Quelque chose qui nous aurait bien servi Dans le précédent donjon Euh La jauge de pouvoir magique A gauche là Vous voyez qu'il y a un petit Un sur deux En haut Ça veut dire qu'elle diminue Deux fois moins vite Je fais l'économie Euh De pouvoir magique A chaque fois que j'utilise Des items Qui le nécessitent Euh Au passage Vous avez remarqué Euh Que ce personnage Un petit peu ambivalent Euh Ressemble Enfin À les couleurs Et un petit peu finalement Le portrait Euh Du personnage Du dernier épisode De Zelda Qui s'appelle Skyward Sword Personnage à qui on rapporte Des cristaux de De reconnaissance Ou quelque chose Voilà Une espèce de Dracula Planqué En bas du En bas de Du village En bas du village De Du dernier Zelda Comment il s'appelle Je me souviens plus Euh Voilà Alors maintenant Où est-ce qu'on pourra Aller chercher De la warp zone Euh Toc 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 On va faire ça Euh Alors en allant Alors oui À cet endroit là Voilà Là c'est typiquement L'endroit Où il y a une warp zone Et ça c'est sûr C'est un menu On va prendre Notre petit marteau Hop Et on va s'ouvrir Une warp zone Alors je crois Que ça aussi Ça va dans un endroit Que j'avais pas Trop trop Euh Exploré Oh si Dans le monde Des ténèbres aussi Là il y a quoi Il est fait Ah non il y a un Je l'ai déjà Je l'ai déjà prise Son histoire Je me souviens plus Ce qu'il dit Ce Ce personnage là Mais Je l'ai déjà prise Bref Voilà On va utiliser Comme d'habitude Dans ce sens là Ça marche Le miroir Vous voyez qu'à chaque fois Il faut les Il faut les démasquer Les warp zone Et là donc On a des faits Des petits apartés On va Faire un petit stock Voilà Donc ça nous fait Combien de warp zone On en a trouvé Une au nord du village Cocorico Celle-ci Ça fait 5 Donc celle-ci On est au sud Du palais de l'est Euh Ensuite 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 Alors je me demande S'il n'y en aurait pas une Par là Aussi Mais je me souviens Pas Dans les marées Il y en a une Il y en a une Sûre Donc on va aller A sa recherche En général Il faut connaître Le remplacement Mais Elle se voit Comme le nez Au milieu de la figure Alors ici Vous voyez Qu'on a une warp zone Aquatique Et là donc On a Une autre warp zone Alors est-ce que Je suis déjà allé là Bref On va faire Comme d'habitude Donc ça fait La cinquième Ça fait la cinquième Euh Maintenant Qu'est-ce qu'on a d'autre Là c'est la maison De Link Oui donc Pour rappel Pour rappel On va quand même Le montrer Histoire de meubler Un petit peu Euh Mais La première warp zone Avant même de De les avoir trouvées Si vous cherchez Une warp zone Il faut par là Que ça se passe Tout simplement Le fait d'entrer Dans le château Dhyrule Euh Après avoir fait L'exploration Complète du monde De la lumière En tout cas Après Après avoir tué Le boss Aghanim Le boss du monde De la lumière Ça vous fait tout simplement Passer dans le monde Des tanels Voilà De retour Dans le monde Qu'il y a Alors il y en a une Que je vous ai déjà montré Aussi Euh Que je vais vous remontrer Au passage Mais Malheureusement Je pourrais pas Je pourrais pas avoir accès Et Il est là Ici Forcément Forcément Il y a une warp zone Sous une de ces deux là Voilà C'est obligé C'est obligé Il y a forcément Une warp zone Donc là J'ai pas la moufle Du titan Je l'ai pas encore Donc je peux pas Vous la montrer Mais Forcément D'ailleurs Si on fait un petit tour Euh Maintenant je peux pas en fait Voilà Dans le monde Des Dans le monde des ténèbres Je crois qu'on peut accéder A A la partie Sud ouest De la carte Que par ici Il me semble Il me semble Je suis pas sûr Mais il me semble bien Euh Voilà Autre Warp zone Il doit y en avoir une Par là bas En fait En plein milieu du lac Il y en a une Je sais plus où elle est C'est pas là Voilà Ici 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 C'en est une C'en est une Même si On a pas accès Toujours Pour la simple Et bonne raison Qu'on a pas la moufle Du titan Mais voilà Donc ça fait Là on doit être À 6 ou 7 Et enfin Qu'est-ce qu'on peut avoir Je crois que c'est tout Je crois que c'est tout Alors il y en a peut-être Encore une Sur la montagne Il y en a peut-être Une troisième Sur la montagne Là il faut la trouver Alors on va aller voir Mais je suis pas sûr Je suis vraiment pas sûr Normalement Parce que les deux Les deux premières Sont Plutôt en En amont Plutôt au sommet De la montagne Bon les kiffrants Alors est-ce que ça C'en est pas une En tout cas Ici il y a quelque chose Il y a quelque chose Alors s'il y en a pas une Ici Moi je pense qu'il pourrait Bien y en avoir une Sous la Bah toujours pareil Sous la Sous la grosse pierre Alors 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 que pendant ce temps là Je me fais défoncer Mais je suis pas sûr Je ne suis pas sûr C'est peut-être Il y a peut-être un secret C'est possible Et on va aller voir Par là bas Parce que c'est vrai Qu'une warp zone par là bas Ça peut aider Pour la suite du jeu Peut-être que c'est par là bas Ah Ouais C'est peut-être cette pierre Soit c'est La croix qu'on a vue tout à l'heure Soit c'est celle-ci Qui est suspect De toute façon Vous pouvez repérer Les endroits suspects Souvent C'est des warp zones Donc celle-là Je pense que c'est une warp zone Et que l'autre C'est un passage C'est un passage vers Je ne sais quoi Je pense qu'on va pas tarder A le savoir De toute façon Voilà Euh Ben je pense que Je pense qu'éventuellement On pourrait s'arrêter là Euh Combien de temps Alors ça fait 20 minutes De vidéo Alors on va faire Une dernière chose On va faire une dernière chose Pour meubler Euh On va retourner Au village Euh On a largement accès À l'upgrade Qui est le Et ça m'aiderait surtout Euh Améliorer l'épée Améliorer Excalibur Parce que là en fait On est Comme vous pouvez le voir Euh En bas à droite Là Equipement L'épée C'est Excalibur D'accord Mais c'est juste l'épée De niveau 2 en fait Parce que Excalibur On peut la On peut la forger Euh Et donc J'aurais aimé Parler un petit peu Avec le Avec le forgeron Si mon partenaire disparu revient On pourra tremper ton épée Alors le partenaire disparu Euh Allez on la tente Mais il me semble Qu'il est finalement Pas très loin Euh Il est pas très loin Mais dans le monde des ténèbres Donc on va se télétransporter Appliquer On va appliquer bêtement C'est pas là Qu'on va Encore les moyens Allez Bobby On a une épée Là qui commence On est assez loin Dans le jeu Maintenant Combattre les ennemis Ce serait bien D'améliorer un peu Les choses Au niveau des cœurs Ça va On a 13 cœurs Ça pourrait être un petit peu plus Mais c'est pas très important On s'en sort encore Dans les donjons Je vais bien dire encore Mais plus pour longtemps Avec des fées Voilà Alors l'inconvénient C'est que ici Je passerai pas plus Allez gros débile Alors oui Je vous avais pas montré ça Mais Vous voyez qu'il y a Certains arbres Qui nous regardent C'est tout simplement Des îliens Qui ont été Qui sont passés Dans le monde des ténèbres Ah on l'aura pas C'est des îliens Qui sont passés Dans le monde des ténèbres Mais qui nous parlent En fait Exactement comme Le joueur de flûte Qui s'est transformé En arbre Enfin Alors la plupart des arbres Vous voyez Qui sont Sans expression Alors que Alors lui Hop Ouais Lui il avait une trône bizarre Il nous regarde Il bouge Il est vivant Il est pas très simple Alors voilà On est au village Cocorico Mais des ténèbres Et on va On va prendre Un petit peu le temps De Oh c'est un jeu Euh Ouais allez Je vais ouvrir Deux coffres Pour 30 trucs Ouais Génial J'ai trouvé un fragment de coeur Je peux plus rien de nouveau Le jeu est fini Bon Je suis pas sûr Qu'il y en ait deux Des fragments de coeur Donc on va dire Qu'on a eu de la chance Tout n'est que chaos Dans ce si beau village Cocorico Alors ça au passage Et bien c'est l'entrée D'un donjon Voilà C'est l'entrée Même du prochain donjon Alors vous voyez Que les cocottes Ont une sale tronche C'est le moins Qu'on puisse dire Mais vous voyez quand même Que ça reste un peu coquet Le village dehors la loi Inutile d'y aller sans lui Ça reste un peu coquet Il y a toujours Des petites pancartes Alors qu'est-ce qu'il nous vaut Ok merci monsieur Euh Alors là on peut pas passer Et c'est dommage Et c'est dommage parce que J'ai peur qu'il soit là Le forgeron Le copain Le copain du forgeron J'ai peur qu'il soit là Mais ça m'étonne quand même Parce que Pour upgrader l'épée Normalement Ouais non c'est d'accéder à cette maison Alors ici il y a quelque chose Et on me donne même Une bombe Au cas où on n'en est plus Paf Qu'est-ce qu'on a ici 300 Aïe 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 J'étais déjà Ma bourse était déjà pleine Donc j'ai pris 300 Mais je les ai complètement J'ai vidé le coffre Mais mon compteur Ne sera pas Bon moi j'aurais pas du Voilà Excès de zèle J'aurais pas du faire cette bourse Ouais je plaisante Au diable avarice Comme on dit Ah Eh oui C'est lui le C'est lui C'est lui C'est lui Bon bah on va pas pouvoir Parce que je me souviens C'est lui Le copain du forgeron Ah ouais là vraiment Il faut le Bon Bah je crois que Voilà C'est un petit peu frustrant Mais on est juste à côté du Du forgeron Du copain du forgeron Malheureusement J'ai pas accès Parce que j'ai pas La moufle de titan Voilà Ce sera Pour le Le prochain épisode J'espère en tout cas Que j'ai pas oublié De warp zone Dans cet épisode J'espère que ça vous aidera Je vous remercie D'être avec moi De me suivre Une nouvelle fois Et Et on se dit A bientôt Sans faute Au revoir